Après le signalement, les avocats français du Front National de Défense de la Constitution, FNDC, ont transmis à la Cour pénale internationale, des éléments qu'ils considèrent comme preuves, des exactions meurtrières commises à Conakry les 28 et 29 juillet derniers. La note de quatre pages datant du 5 août 2022 a été signée par maître William Bourdon et Vincent Brungard. Elle a été directement adressée au procureur de la CPI, Karim Khan. Les avocats évoquent un faisceau de preuves à l'appui du signalement du 1er août relatif à la répression meurtrière des manifestations citoyennes des 28 et 29 juillet 2022. Nous revenons vers vous aujourd'hui pour vous transmettre les éléments et faisceaux que nous avons pu réunir jusqu'ici à l'appui de ce signalement. Les articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la transition guinéenne garantissent la liberté d'association ainsi que le droit de manifester, rendant ainsi illégale toute interdiction permanente des manifestations publiques. C'est donc en défense de ces libertés fondamentales que la communauté internationale ainsi que le FNDC ont unanimement dénoncé les agissements précités de la junte. Nous déplorons ainsi la constante dégradation de la situation des droits fondamentaux en Guinée, notamment le recul de la liberté d'expression, mentionnent les avocats. En effet, selon eux, le retard pris par la junte dans l'enclenchement d'une véritable transition démocratique s'accompagne d'un durcissement autoritaire. Cela, aux yeux de Maître Bourdon et compagnie, contraste nettement avec les promesses qui avaient été faites par le CNRD. Lors de sa prestation de serment en tant que président de la transition le 1er octobre 2021, M. le colonel Mamadi Doumbouya avait juré de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national tout en s'engageant au respect par la Guinée de ses engagements nationaux et internationaux, rappellent les avocats. Au mépris manifeste de ses engagements, enchaîne-t-il, « La junte a maintenu l'interdiction de manifester, contribuant ainsi à dégrader la situation. » L'armée a été réquisitionnée afin de réprimer dans le sang les prochaines manifestations pacifiques et citoyennes du FNDC, et ce sur tout le territoire national. Il est donc urgent et fondamental de punir les personnes responsables de ces actes répréhensibles, afin de les contraindre à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et des droits de l'homme. Cette répression apparaît comme le seul moyen de prévenir les violations futures des droits de l'homme, ont-ils appelé. Cette journée d'assainissement prouve une fois de plus que la période de grâce que la population de Conakry avait accordée aux poutchistes est terminée. Non seulement il n'y a eu aucun engouement, en plus il n'y a eu aucune adhésion de la part de la population à cette comédie. C'est encore une fois, la preuve que la population n'est pas dans l'esprit de la nébuleuse CNRD, elle veut une politique pérenne pour un Conakry assaini et propre et non cette comédie qu'on leur sert. Aucun peuple conscient ne peut accompagner de telles initiatives qui n'a rien à envier à la comédie. De vrais humoristes réunis, avec à la clé les prises de photos, prétendre assainir une ville, une capitale de surcroît en lieu et place des politiques réelles pour débarrasser Conakry des immondices d'ordures qui jonchent nos rues. Quel malheur pour nous d'avoir des dirigeants qui n'ont aucune initiative réelle, de véritables politiques pour le bonheur du peuple. Au lieu de se comporter en vrai homme d'état, c'est le mannequinat et le shopping qu'ils nous servent. On a vraiment du chemin à faire, et ça sera très long. Ce boycott et la non-adhésion de la population à cette comédie, doit servir de leçon à ces gens, qui n'ont rien de sérieux à proposer à la population guinéenne. C'est clair, cette première opération fut un fiasco total et qu'il faudra en tirer des leçons claires et nettes. Car, le réveil sera fatal, qu'il continue à faire la sourde oreille, le futur sera tranchant et ça ne va pas blesser moins d'un.